... Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Midia. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Bonne nouvelle. La troisième tranche des factures Royal Fall va être supprimée, annonce faite ce samedi par le ministre de l'énergie qui parle d'une mesure destinée à soulager les ménages, Antoine Félix S'exprime dans ce journal. Usurpation de fonction à l'hôpital Yousoumbargan de Rufis, un faux médecin se réclamant de l'établissement a fait avorter des femmes en toute illégalité. Un scandale qui a motivé la sortie du directeur de l'hôpital, Pape Mamadou Ndiaye, apporte des éclairages au cours de cette édition. Ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Sénégal. L'Assemblée nationale va se pencher prochainement sur la révision des articles concernant l'âge du mariage chez la fille et les questions sur la paternité. La plateforme des femmes pour la paix en casamance mène sa campagne de sensibilisation auprès des leaders d'opinion et des élus. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec cette importante mesure prise par le chef de l'État, Macky Sall, pour soulager les ménages. Il s'agit de la suppression de la troisième tranche du Royal Fall, une information révélée par le ministre en charge de l'énergie, en marge du vote du budget de son département. Voici Antoine Félix-Jeum que nous écoutons. C'est pour cette raison que le président de Tout-le-Temps a décidé qu'il fallait accompagner les différents clients de Sénélec qui sont approximativement autour de 2,355,000 clients à date, dont les 1,3 millions concernent la première tranche. Donc, les clients à faible revenu qui sont totalement subventionnés. Contrairement alors à ce qui a été dit tantôt, ceux qui sont subventionnés et qui ne consomment pas plus de 150 kWh concernant la première tranche concernent 1,3 millions de clients de Sénélec. Je le rappelle que le Royal Fall sur toutes les tranches le Royal Fall est beaucoup moins cher au moins de 10 francs sur toutes les tranches. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer parce que le président de la République en a ainsi décidé lors du dernier conseil des ministres qu'on va retourner au système intérieur du Royal Fall avec la suppression totale et complète de la troisième tranche. Donc, à partir de maintenant, avec effet immédiat, il n'y a plus de troisième tranche du Royal Fall. Plusieurs patients de fonction à l'hôpital Youssou Margan de Rufisque, une dame se réclamant de l'établissement a fait avorter en toute illégalité des femmes de la commune ce qui a provoqué la colère des autorités et des médecins de l'hôpital. Écoutons tout de suite les éclairages du directeur de l'établissement hospitalier Youssou Margan. Il s'agit de Pape Mamadou Ndiaye. Il s'explique au micro de Dissa Prera et Babacar Kamara. Pour donner des éclairages et apporter un démenti. Cette soirée disante, docteur Antoinette Ndeye ne travaille pas à l'hôpital. Elle a pris soin de mettre l'entête de l'hôpital. Elle a mis ici l'hôpital Youssou Margan pour cette affiche-là qu'elle a mise sur le net. attestant que sa spécialité c'est les avortements. Elle a mis ses prix et ses numéros de téléphone. Quand on a essayé de la joindre c'est impossible de la joindre. Donc juste pour attirer l'attention de l'ensemble des populations de Rufus et du pays et de la Gaspara dit que cette Antoinette Ndeye nous ne la connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Elle ne travaille pas à l'hôpital Youssou Margan elle l'a fait juste pour intoxiquer pour mettre en mal avec les populations. Les médecins ont été les plus frustrés d'ailleurs. La commission médicale d'établissement dirigée par le docteur le camarade a adressé une correspondance à l'ordre des médecins pour protester. Moi j'ai porté printe auprès du procureur de la République de Rufus et puis nous sommes en train de mener des enquêtes pour essayer de la traquer. Et à l'hôpital Youssou Margan on ne fait pas d'avortement là-bas. Les médecins ont été vraiment outrés de voir ça et ce qui m'a poussé à riposer comme ça dans la presse pour allaiter l'opinion. De temps en temps on voit ce genre de phénomène mais il faut que les populations qu'on le dise la vérité qu'on le dise que ce genre de personnes existent. C'est des manipulateurs qui sont là pour intoxiquer pour mettre les populations en mal avec nos structures. Parlons à présent de cette caravane pour l'élimination du cancer du col de l'utérus une initiative de la Sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus qui a démarré ce matin à l'hôpital de Piquine. Près de 150 jeunes filles ont été vaccinées pour prévenir ce type de cancer. Le docteur chef Cher Diop gynécologue obstétricien à l'hôpital de Piquine s'en explique au micro de Maman Diop. Aujourd'hui on est ici à Piquine au centre hospitalier de Piquine nous sommes communément appelés l'hôpital Can-Tiarui pour une caravane de dépistage sur les légions pré-cancéreuses une caravane de traitement sur les légions trouvées une caravane de vaccination des enfants de 9 à 14 ans une campagne de sensibilisation aussi sur les méfaits du cancer du col et sur les méfaits du papillom qui est la cause du cancer du col mais aussi la cause de 9 autres cancers donc là c'est pour cela on est là aujourd'hui dans ce cadre de la caravane qui va sillonner tout le Sénégal on commence à Dakar donc on a commencé hier à Rua-Baudouin où on a eu à voir beaucoup de malades plus de 100 malades donc qui ont été dépistés et qui ont reçu des traitements sur place et on a eu aussi à vacciner plus de 150 enfants donc qui sont venus dans ce cadre donc aujourd'hui on le fait ici à Pekin et à Sibihotam ou à la maternité de Sibihotam où il y a un pléthore de malades qui nous attend là-bas donc après Dakar on ira sur Thies ensuite Djourbel Touba Kavlek Sejou Kolda Jigneshor Kedougou Tamba Matam Grosugi Djoum Richardol avant de finir à Saint-Louis le 10 décembre et puis vous le savez ce 25 novembre est consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles la ministre de la Femme de la Famille et de la Protection des Enfants a procédé au lancement des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre selon Dr. Fatou Djané et bien la lutte contre ce phénomène doit se faire durant toute l'année malgré les efforts des autorités le phénomène est toujours là elle plaide pour un renforcement de la sensibilisation pour dissuader les instigateurs de violences à l'endroit des femmes Dr. Fatou Djané est ici avec Abdoulaye Pateyane et aujourd'hui c'est presque cette année la campagne des 16 jours d'activisme placée sur le thème tous pénures pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles est une invite à l'accélération du processus de l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles ce thème appelle en effet apporter la réflexion et l'action sur les ressources pouvant nous permettre de donner un nouveau souffle au combat contre les violences faites aux femmes et aux filles c'est aussi un rappel aux états et à l'ensemble des acteurs de la lutte à tenir au développement à renouveler leur engagement contre ce fléau et à agir collectivement pour accroître la prise de conscience combattre l'impunité renforcer les efforts de sensibilisation partagent l'estime à l'échelle mondiale 737 millions de femmes soit près d'une femme sur trois ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part au Sénégal 27% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans et dans les 55% des cas le mari ou le partenaire est l'auteur de ces actes le 25 novembre consacré journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes occasion pour la rédaction de faire le point sur le combat pour la révision des articles 111 et 196 du code de la famille porté par la plateforme des femmes pour la paix en casamance l'assemblée nationale va être saisie dans les semaines à venir pour réviser ces deux articles sur l'âge du mariage chez la fille mais aussi toutes les questions relatives à la paternité selon la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en casamance il est temps de mener une vaste campagne de sensibilisation auprès des leaders d'opinion et des élus Ndaïmare Tcham présidente de la plateforme des femmes pour la paix s'exprime avec la mine bay la mine mondia et aujourd'hui c'est presque la dernière étape il fallait rencontrer les élus et donc les conseils départementaux de Ziegenchor comme Ziegenchor Bignona et Oussu ont été regroupés ce matin avec également d'autres leaders qui ont permis de comprendre d'élucider ces articles 111 et 196 et de prendre la décision aujourd'hui d'accompagner la plateforme d'accompagner les femmes pour qu'on revise ces questions-là parce que ce sont des questions qui sont cruciales au niveau de nos communautés au niveau de nos familles c'est des problèmes que nous rencontrons pratiquement couramment et il nous faut trouver une solution et la solution c'est dans la révision justement de ces articles-là au niveau du code de la famille donc la dernière étape va consister à aller vers l'Assemblée nationale aujourd'hui à la même heure Dakar a organisé aussi sa rencontre et toutes les autres régions se sont organisées également d'un moment à un autre mais en tout cas nous on est avec Dakar ce même jour et quand on aura terminé ensemble nous verrons comment organiser la rencontre au niveau de l'Assemblée nationale pour que cette question soit prise en compte dans une plénière soit étudiée et que la décision soit définie de changer ces articles 111 et 196 du code de la famille allez nous quittons le secteur de la santé pour parler cette fois-ci d'agriculture la campagne Arachidière 2022-2023-2024 est très prometteuse avec une récolte estimée à 1,7 million tonnes une annonce faite par le premier ministre Amadouba lors d'un conseil interministériel le premier ministre annonce également qu'une enveloppe de 100 milliards de nos francs va être dégagée pour la campagne à venir les acteurs ont suggéré le 30 novembre pour le démarrage de cette campagne Amadouba premier ministre donc est au micro de Maudoufal et Maudoujoub au terme de nos discussions et de nos échanges on peut arrêter les mesures suivantes premièrement le prix plancher proposé est de 280 je parle bien d'un prix plancher par kilogramme ce prix consensuel devrait assurer une commercialisation satisfaisante pour tous les acteurs impliqués deux la date du 30 novembre 2023 est proposée pour le début de la campagne de commercialisation trois les ministres des forces armées de l'intérieur des finances de l'agriculture et du commerce prendront les mesures nécessaires pour le démarrage des opérations de collecte à partir du 30 novembre 2023 et à l'application du prix plancher de 280 francs par kilogramme quatre les ministres des finances et de l'agriculture poursuivront les efforts entrepris en vue de payer les factures des opérateurs en essence dans les meilleurs délais et mettront en place des comités de suivi technique et financier de la campagne de collecte impliquant tous les acteurs cinq le ministre de l'agriculture devra dans les meilleurs délais remettre les lettres de constitution de stock aux opérateurs semenciers afin de leur faciliter la collecte six les ministres des forces armées de l'intérieur des finances de l'agriculture et du commerce devront prendre les mesures nécessaires pour que les produits exportés répondent aux normes requises et que les semences ne soient pas exportées sept ils devront veiller à encadrer la période d'exportation en relation avec tous les acteurs huit enfin le 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 ministre des forces armées et de l'intérieur devront renforcer la surveillance des frontières pour éviter la fuite des graines vers les pays limitrophes l'éducation à présent avec ce constat peu d'élèves fréquentent les matières scientifiques dans la région de Seijou pour inciter ces élèves à aimer les filières scientifiques et techniques et bien l'académie nationale des sciences et techniques du Sénégal y organise des journées scientifiques c'est donc du 24 au 25 novembre 2023 le compte-rendu est signé Bakary Comte et les images Khalid Jamé les Seijou deux lycées seulement ont la série S1 presque tous les élèves sont orientés vers les séries littéraires les statistiques sont très faibles Seijou fait partie des six régions où on a moins d'élèves dans les filières scientifiques et si vous prenez les filières S1 il y a peu d'élèves il y a deux lycées où il y a des séries S1 donc en gros nous avons besoin de telles activités pour susciter non seulement une vocation dans les filières scientifiques pour les élèves mais aussi créer un engouement montrer justement des modèles de réussite comme ces éminents professeurs plusieurs facteurs expliquent cette situation selon toujours la Milsilla les blocages se trouvent d'abord au niveau familial il y a un certain nombre de sacrifices si vous voulez réussir en sciences il faut être dans un environnement propice nos familles il n'y a pas cet environnement là le second blocage c'est que les sciences c'est pas simplement les cours à l'école c'est aussi à la maison pour changer cette donne l'académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a organisé des journées scientifiques dans le Pacaou on est venu ici pour partager mais en même temps pour apprendre réfléchir ensemble et surtout pour essayer de trouver des solutions professeur Balamoussard a fait l'un des initiateurs de ces journées l'heure est la science l'heure est à l'évolution le monde évolue il l'a dit tout à l'heure le professeur Togobain sans la science on ne se développe pas pendant deux jours plusieurs activités seront menées des conférences panels ateliers de production entre autres des sciences plénières dissocier l'école des troubles sociaux comme fut le cas dans un passé récent en Casamance c'est la conviction de l'inspecteur à la retraite Al Fouseini Gassama l'écrivain est d'avis que l'école doit être vue comme un socle qui unit toute une nation et non un cadre d'expression de l'antagonisme politique la cérémonie de lancement de son livre l'école en Casamance des hommes et des valeurs a servi de prétexte à l'auteur pour exhorter les enseignants du Sénégal à éviter de faire étalage de leur idéologie politique dans le cadre scolaire Lamin Ba et Lamin Mondian ont assisté à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage L'inspecteur à la retraite Al Fouseini Gassama a lancé ce week-end son second ouvrage intitulé l'école en Casamance des hommes et des valeurs l'ouvrage retrace les péripéties de l'école notamment les expériences de prise en charge du système éducatif en période de crise et de conflits la cérémonie de lancement du livre a été mise à profit par l'auteur pour dénoncer la jonction entre l'école et la politique en Casamance Il y a eu des stratégies que j'ai énumérées des préalables que j'ai énumérées et tout un ensemble de démarches et de stratégies qui ont permis de faire accepter le consensus école mais bien sûr en adaptant on n'est plus dans un conflit armé où il y a des assassinats d'enseignants mais l'école comme le disaient certains sociologues c'est le reflet de la société les crises sont entrées dans l'école en plus du fait qu'il y a un déficit d'enseignants chroniques il y a eu des alternatives ma conviction est que quel que soit le contexte quelle que soit la situation les acteurs que nous sommes mobilisés autour de l'école conscients des enjeux réels de l'école doivent pouvoir trouver un consensus minimal pour la faire fonctionner sur la base règle de normes et de standards L'inspecteur Alphoussini Gassama a dans le même registre exhorté les enseignants à se garder de se détourner des objectifs fondamentaux de toute éducation de qualité pour tout ça allusion faite à ceux qui font étalage de leur appartenance politique aux élèves nous sommes des éducateurs c'est lui qui fait entrer l'humanité dans l'homme c'est ça notre mission essentielle ce n'est pas nous notre personne notre conviction ce n'est pas notre point de vue ce n'est pas un point de vue c'est une mission c'est un sacerdoce quand je suis dans une classe je fais face à 40 50 enfants qui viennent d'horizons différents qui sont de situations différentes qui ont des parents qui ont des opinions différentes de cultures différentes mais il y a un socle sur lequel tout le monde doit être d'accord un socle de valeur un socle de référence un socle de compétence c'est ça notre mission sinon nous devenons des opportunistes qui de par notre fonction détournons les objectifs fondamentaux de toute éducation de qualité pour tous Alufo Sénégasama expert dans le domaine de l'éducation a fait étalage dans son ouvrage de plusieurs mécanismes développés par les hommes de valeur qui ont réussi à maintenir l'école sur sa trajectoire institutionnelle loin des agissements qui ont cherché à compromettre sa crédibilité en perspective de l'inauguration du premier parc national de technologie construit au Sénégal le ministre Moussa Bokartiam en compagnie du directeur de la caisse de dépôt et de gestion du Maroc ont visité le parc des technologies numériques de Djamnyadjo l'objectif nouer des partenariats dans la gouvernance de cette infrastructure le ministre de la communication et des télécommunications invite le secteur privé à s'approprier le projet écoutons tout de suite Moussa Bokartiam il s'exprime au micro d'Abdou Dioufiyen dans le domaine du numérique c'est l'innovation les start-up qui peuvent développer ce secteur et créer des emplois l'ensemble de cet écosystème doit être accompagné et le parc des technologies numériques est un outil formidable pour justement encadrer ces start-up dans la start-up acte qui est une loi de 2020 qui a été votée à l'Assemblée nationale et il y a eu un décret d'application de cette start-up acte aujourd'hui il y a la seule coordination de ces start-up vont créer générer beaucoup d'emplois par l'encadrement l'accompagnement le financement et surtout ici vous aurez un regroupement d'entreprise du secteur parce que ce qu'on voit ici on le voit un peu ce qu'on connaît un peu la France on le voit à Paris il y a un parc qu'on appelle Station F c'est un parc d'incubation qui permet à beaucoup de start-up beaucoup de jeunes qui ont une petite entreprise d'être accompagnés par l'État concrètement et surtout accompagnés par le secteur privé parce que ce parc sera développé par le secteur privé c'est le privé qui peut porter le digital comme étant source d'emploi et de croissance pour le pays l'État peut faire des investissements lourds pour mettre les infrastructures en termes de connectivité notamment vous avez bien vu que nous avons sur l'égal de 15 000 km de fibre optique vous avez un data center qui est là dans le parc pour sauvegarder nos données vous savez aujourd'hui on parle de souveraineté numérique ce parc c'est un data center que nous avons il n'y en a pas il n'y en a pas en Afrique de l'Ouest ce sera un data center de dernière génération avec les dernières technologies de sécurité ce sera le plus performant dans l'Afrique de l'Ouest et voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales restez avec nous et bonne compagnie en compagnie de nos programmes de la télévision Futur Média bonne fin de week-end Musique Musique